Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la bande originale créative, nous allons parler d'un objet que j'affectionne particulièrement. Parce que moi il m'accompagne au quotidien. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien l'utiliser, surtout l'été, c'est le livre. Voilà le livre, moi c'est l'objet qui m'accompagne le plus dans ma vie. Je suis entouré de livres. Bon, même si là j'en ai pas, mais j'ai surtout pas mal de notes, on en reparlera plus tard, rassure-toi. Mais oui, les livres, je dis souvent que les livres m'ont sauvé la vie. Parce que voilà, moi quand j'étais plus jeune, moi je n'ai eu qu'un ordinateur que vers 18 ans quand j'ai commencé à travailler. Et voilà, pour avoir accès à la connaissance, moi il a fallu que je passe par la bibliothèque. Et c'est en allant dans les livres en fait que j'ai pu trouver mes premières infos, les premières informations que je voulais avoir. Et j'ai appris tellement de choses avec les livres et donc je dis souvent que les livres m'ont sauvé la vie. Et donc je vais te partager quelques extraits de mes invités qui ont eux aussi été touchés par les livres. Et puis eux-mêmes on va pouvoir te partager plein de choses sur les livres. Notamment avec Mylène où on a parlé d'un livre très intéressant qui va te permettre de déterminer tes limites. Avec Martine, avec les contes, notamment avec les contes. Et notamment un livre de contes que je n'ai pas encore acheté et qui m'intéresse grandement. Et puis évidemment je vais te parler avec celle qui corrige les livres avec Marjolaine. Elle va t'expliquer comment elle travaille en fait avec chaque auteur, avec chaque livre. Puis on va notamment aussi parler de Robert Grimm. Mais d'abord, je vais te partager un extrait avec Mathias. Voilà, je vais te partager, voilà, lui, quels sont les livres en fait qui ont bercé son adolescence. C'est parti ! Comme je te disais, j'y lisais beaucoup. À un certain moment, j'y pouvais lire presque un livre par semaine. Ah oui ! De policiers, de fantastiques, de science-fiction. Donc voilà, je passais beaucoup de temps en fait. On vivait dans une résidence et mon petit frère était tout le temps dehors. Et moi, j'étais presque tout le temps dedans. Je passais des heures à lire des livres et aussi à regarder la télé. C'était moins culturel. Voilà. Il y a des livres qui t'ont marqué pendant cette période ? Il y en a plein alors. Alors, j'ai eu une longue période policier. Donc, j'ai lu tous les Agatha Christie. Enfin, pas tous, mais j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie pendant très longtemps. Ça m'a passionné. Et puis après, je suis allé plus vers la science-fiction, la fantaisie. Et là, pas comme souvenir mémorable où je passais mes vacances. Je me levais le matin, je commençais un livre. Je m'arrêtais pour déjeuner. Je comprenais le livre. Et puis, jusqu'à la fin de la journée, c'était ça. Il y avait les Neuf Princes d'Ambre de Zélasny. Il y avait les livres de Dan Simmons, Hyperion. La Chute d'Hyperion. Ça, c'est des souvenirs. Ça, c'est des livres qui m'ont super marqué parce qu'ils sont très, très puissants visuellement. C'est un monde. Tu découvres un monde. Avec, pour les Neuf Princes d'Ambre, la possibilité d'aller d'une réalité à une autre. Et c'est à travers l'imagination. Enfin, c'était des... Ouais, c'est mes sources d'inspiration du moment. Ce qui est bien avec quand tu termines tes limites, quand tu sais ce que tu ne veux pas, au final, ton énergie se redirige forcément vers ce que tu veux, vers tes forces, vers tes facilités. Donc, c'est super important de connaître ses limites. Alors, moi, je te le montre. Donc, ce n'est absolument pas radiophonique. Mais je mettrai le lien du livre. Comme on a parlé de limites et de frontières dans les relations humaines, je te montre ce bouquin qui s'appelle « Les frontières dans les relations humaines » d'Anne Linden. Donc, qui est, voilà, experte en PNL, voilà, qui est psychologue, psychologue-thérapeute, voilà, qui a travaillé avec Milton Erickson. Donc, voilà. Donc, c'est un livre... Voilà. Donc, c'est un livre que je recommande, voilà, pour cette notion de frontières, justement, pour toi, par exemple, qui écoute, qui, justement, ne sait pas vraiment délimiter, on va dire, ses frontières avec soi et avec les autres, ou même trouver ses propres frontières à l'intérieur, c'est un super bouquin. C'est un très, très bon bouquin, voilà, que je conseille. C'est un très, très bon bouquin que je conseille. Voilà. Ça fait des années que je l'ai. Et voilà, enfin, je surligne. Donc, il y a des trucs surlignés. Donc, voilà, c'est un bouquin que je conseille. Voilà. Donc, je trouvais que, voilà, c'est... Il est tout à fait approprié, je trouve. Enfin, en tout cas, dans... Dans notre conversation, voilà, je trouvais que c'était hyper approprié. Je... Voilà, je trouvais que c'était hyper approprié. C'est un... C'est un bouquin, voilà, bon, il est... Il faut le lire, il est dense. Mais, ça... Justement, moi, ça m'a donné de bonnes bases. Ça m'a aussi permis de comprendre aussi pourquoi, voilà, je... Moi, quand j'allais à l'étranger, quand je revenais en France, je me disais, mais putain, pourquoi il n'y a plus de frontières, tu vois ? C'est des trucs aussi cons que ça. Mais, en fait, ce genre de bouquin m'a permis aussi de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vivait. Parce qu'au final, la politique, ce n'est que de la psychologie des relations humaines appliquées. Exactement, c'est ce que tu me fais prendre conscience là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par l'économie, du coup. Mais, c'est normal parce que l'économie, l'argent, au départ, en fait, c'est quoi l'argent ? C'est, en fait, c'est quelque chose qui matérialise la confiance. C'est, en fait, c'est avant tout... Je ne sais plus qui dit ça. Je crois que c'est Nathalie Carieux qui l'explique très bien. Mais, en fait, au départ, c'est quoi ? L'argent, en fait, ça symbolise, en fait, une relation, une transaction, un échange. C'est un moyen de communication, l'argent. L'argent est un moyen de communication et d'échanger avec les autres. Donc, si tu maîtrises, on va dire, le langage de l'argent, ça veut dire que tu sais communiquer avec les autres. D'où le fait que derrière, on te dise... Mais ouais, non, mais pourquoi cet objet, par exemple, tu vois... Là, par exemple, j'ai des boules-quièces. J'aime bien avoir des boules-quièces. Pourquoi ces boules-quièces, en fait, ça coûte tel prix ? Parce qu'en fait, il y a de la valeur derrière. Voilà, ça a une valeur. Le job de l'argent, c'est de dire... Oh, ben écoute, nous, on va communiquer ensemble à travers un langage qui permet d'échanger, voilà, certaines choses. Voilà, ça s'appelle la valeur. Je t'échange, par exemple, 4 euros contre, voilà, ces boules-quièces. Et voilà, et on a échangé. Nous avons une relation économique, mais on a une relation. C'est un moyen de communication, l'argent. C'est pour ça. Et la politique, c'est juste une question de relation. Quand tu vois, par exemple, les relations diplomatiques-politiques, c'est toujours une question de relation. Donc, quand tu vois ça sous un angle psychologique, tu vois, par exemple, Trump, tu vois, qui apparemment en fait des caisses, je fais, ouais, mais attends, Trump, il agit ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il veut d'abord parler à son public. Il ne parle pas aux autres personnes, il parle à son public. Et quand il fait ça, ça a une influence sur son public, mais également dans le monde. Voilà. C'est tout le fait que, voilà, quand tu comprends la psychologie humaine et la relation humaine, tu as une plus grande compréhension, on va dire, d'énormément de choses. Oui, mais je partage complètement. Voilà. Enfin, moi, je... Bon, pour partager un petit peu, moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la psychologie et aux relations humaines, et je me suis aussi beaucoup intéressé à la sociologie. Parce qu'intéresser, tu vois, à la relation humaine, à la psychologie individuelle, c'est sympa. Mais c'est quand même beaucoup plus drôle, on va dire, de s'intéresser à la psychologie d'un individu en groupe. J'ai une phrase pour ça, c'est... Quand je suis en face d'un individu, j'observe sa lumière. Quand j'observe cet individu interagir avec les obres, je vois son ombre. Et c'est le rôle de la sociologie. Le rôle de la sociologie, c'est d'observer, en fait, l'ombre des personnes. Donc, voilà. C'est beaucoup plus intéressant, en fait, de voir les gens en groupe. Parce que les gens en groupe, tu apprends plus de choses des gens en groupe que parfois d'un individu. Donc, les observer, on va dire, dans certains contextes, te permet, voilà, de dire, ok. Après, il y a des bouquins, genre, Psychologie des foules, Propaganda, influence et manipulation, évidemment, de Cialdini. Voilà, des petits trucs qui permettent de manipuler les gens, tu vois, parce que c'est important de manipuler les gens, quand même. C'est mon côté un peu connard. C'est ton ombre. Ouais, c'est mon ombre. Voilà, c'est mon ombre. Voilà, mon ombre est un connard. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, mon ombre aussi, c'est un peu ça. Parce que finalement, en coaching, moi, mon but, c'est de la manipulation, de voir que les gens aillent bien à la fin de la séance. Donc, tu vas les amener vers quelque part aussi. Ce n'est pas un gros mot, manipulation. La manipulation, ce n'est pas un gros mot. On en a fait un gros mot, je pense. Oui. On en a fait un gros mot, mais quand ça a du sens et quand ce sens répond aux personnes, enfin, avec qui tu es ou au groupe avec qui tu es, finalement, bon. De toute façon, on est tous manipulés et on est tous des manipulateurs. Et ça, en fait, on a souvent tendance à l'oublier. Il faut que je te trouve un livre. Attends, je prendrai le temps de te le sortir. Il doit être par là parce que je l'aime beaucoup. Il faut que je te montre un livre que tu vas adorer. Ah. Alors, attends, où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là. Vraiment. Alors, vraiment, tu peux le mettre. Toi qui adores les arts martiaux, tu le vois ou pas ? Oh, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, attends, je vais le noter tout de suite. Il est magnifique. Je vais le partager également. Oui. Je vais le citer. Je vais le citer pour les gens qui sont en train de dire, mais c'est quoi ? Donc, c'est « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon » réunis par Pascal Folio. C'est chez Albin Michel. C'est un petit poche. Pour les amateurs d'arts martiaux, c'est magnifique. On dirait des contes. Alors, on appellerait ça, nous, des légendes ou des épopées parce que c'est attaché souvent à des grands maîtres. Donc, il y a un nom, il y a une époque et tout. J'ai cherché un conte qui, pendant des années, je l'avais entendu, mais très déformé. Il m'avait vraiment touché. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré Pascal Folio, j'ai acheté ce livre et j'ai retrouvé le conte en question. J'ai vu combien il avait été déformé, qui est un conte magnifique. J'adore ça, vraiment. Je suis contente de te rappeler que ce livre existe. Ah, super. Il est magnifique. Super. Il m'a vraiment aimé. Là, en plus, je vais remonter dans mon adolescence, quand je découvre, notamment, moi, c'est aussi grâce à la fiction, grâce au film, le personnage notamment de Wang Fai Ong, qui est un médecin acupuncteur, mais également maître de Kung Fu, qui a vraiment vécu. Je ne sais pas si c'est une légende où il a vraiment vécu. Donc, voilà, c'est ça aussi qui est fascinant parce qu'il y a eu plusieurs films avec Jet Li, avec Jackie Chan. Ils sont adaptés, voilà, de cette histoire, voilà, et c'est pourtant un médecin qui a vécu fin du 19e et peut-être début du 20e, mais ça a tellement bercé aussi la Chine que, voilà, c'est une formidable histoire. Ip Man, par exemple, qui est aussi le maître de Bruce Lee, qui a codifié, voilà, un art martiaire qui s'appelle Wing Chun, voilà, et notamment, il y a un film, voilà, pour ceux qui connaissent, avec Donnie Yen, qui est sorti, voilà, il y a quelques années, voilà, donc, ouais, donc, ouais, ouais. Ah oui, ah, exactement, ah, moi, je suis tout le temps comme ça, moi, c'est ça. Ah ben, de toute façon, c'est simple, à chaque fois qu'il y a un podcast, il y a toujours des liens sous les vidéos, je mets toujours des liens de référence, parce que tous mes invités me disent, ah, mais le problème, c'est qu'ils parlent à chaque fois de livres ou de films, mais on n'a jamais les références. Et moi, justement, je fais partie de ces liens de dire, j'aimerais bien qu'il y ait des références, donc je mets tout en référence. Et donc, parfois, il se trouve qu'il y a plus de références que de textes de présentation, mais c'est super important, c'est super important. Donc, ouais, 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 je, je, voilà. Et pour revenir aux pratiques narratives, moi, en fait, j'avais lu un bouquin il y a quelques années, quand j'étais dans ma période coach, un bouquin qui s'appelle « L'art d'être coach » de Pierre Blancsanoune, qui, voilà, c'est, et j'avais vraiment beaucoup aimé, en plus, ce livre, voilà, j'avais beaucoup aimé aussi le personnage, enfin, l'auteur, et je trouve qu'il a une belle manière aussi, ben, de, moi, en plus, de, ben, de, j'avais des notions de coaching, tu vois, donc, j'avais ces formations, et j'ai trouvé la manière dont il amenait les choses extrêmement fluide, extrêmement simple, et vraiment une bonne lecture, très, très bonne lecture. D'ailleurs, de temps en temps, tu le vois écrire des articles, des petits billets, je crois, dans Management. Ouais, je crois que c'est dans Management, donc, de temps en temps, je regarde, et, donc, ouais, c'est très bien. Donc, voilà, aussi, encore un truc que je vais noter. C'est un inspirateur pour moi, hein, il m'a formé aux pratiques narratives, je suis en relation régulièrement avec lui, et, pour moi, c'est un de mes guides aujourd'hui, hein, parce que, après, le livre sur le coaching, il est vraiment, aujourd'hui, il est, on ne peut pas dire qu'il enseigne les pratiques narratives, il est tellement baigné qu'il les transmet, c'est un peu comme les Sensei, tu vois. Et, en fait, c'est mon superviseur, en tant qu'intervenante, consultante et tout, donc, quand je suis face à, j'ai une supervision collective avec lui, et quand j'ai des questions à poser, je l'appelle, en supervision individuelle, et il a une espèce de don, justement, pour, même à distance, quand tu lui racontes ce qui se passe dans ton codire, ou je ne sais pas quoi, non, il a le don pour mettre le doigt sur le point de l'histoire qui est à la source de la difficulté que tu rencontres. Il scanne le truc, c'est assez intuitif, je lui reconnais un fonctionnement assez magique de ce point de vue-là, il t'écoute parler, et à un moment donné, il va avoir une question, et cette question, elle est juste, tu vois, je fais la tête, les yeux ouverts, la bouche ouverte, et tu fais, ah purée, mais c'est tout à fait ça, quoi. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant pour moi, dans la façon dont il enseigne les pratiques narratives, parce qu'en plus, il a un mode d'enseignement que j'adore, c'est-à-dire que c'est un mode d'enseignement, il va raconter, il passe d'un truc à l'autre, il fait trois dessins au tableau papier, il revient sur un truc, il va répondre à une question, donc moi j'adore ce cheminement au fil de l'eau, qui est très en lien avec ce que veut le groupe, ce qu'attend le groupe et tout ça. Il a mis l'anecdote, bien sûr, et moi je suis tombée amoureuse des pratiques narratives, encore une fois, je n'arrête pas de tomber amoureuse, je suis tombée amoureuse des pratiques narratives quand j'ai rencontré Pierre Blancsanoun à une soirée de présentation de l'académie du coaching, un dîner d'intérêt coachique, et le gars, on s'est rentré dedans, chanté de l'ascenseur, quelqu'un lui fait, ah tiens, elle est clown, c'est lui qui parle ce soir, voilà. Et puis, je l'ai écouté présenter, et je me suis dit, mais c'est un peu comme le clown dont je te parlais, après la soirée de la nuit du clown, j'ai frappé à la porte le lendemain en disant, je veux m'inscrire, quoi. Les bases, il faut avoir évidemment une très bonne connaissance de la langue, notamment pour le métier de correcteur, mais pas seulement, moi je trouve que pour faire le métier d'éditeur, il faut avoir des affinités, des connaissances profondes de la langue et de la littérature. Pour être correcteur notamment, il faut aussi avoir de très bonnes capacités de mémorisation, parce que si tu repères un nom propre qui est écrit de telle manière à la page 5, il faut que tu sois capable de te rendre compte qu'il est écrit d'une manière différente à la page 825. Pour être correcteur notamment, il faut cultiver le doute, c'est-à-dire partir du principe que tu ne connais pas tout, et voir que tu ne sais rien. Donc il faut douter en permanence et se poser la question, mais est-ce que ce que je crois savoir, est-ce que je le sais réellement, est-ce que la réalité ne serait pas différente, donc ce mot-là, comment il s'écrit réellement, en fait, je l'ai toujours écrit comme ça, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'écrit, ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on utilise la ponctuation, etc. Je dirais que pour l'ensemble de ces casquettes, il faut faire preuve d'humilité. Pour moi, je ne considère pas que l'éditeur est un dieu tout puissant qui a parole d'évangile. Je trouve que l'écoute est très importante, écouter l'auteur. Pour moi, l'auteur passe avant tout, après je vais essayer de le guider dans ce qui me semble être la bonne direction, en lui expliquant pourquoi c'est selon moi la bonne direction, là où les bonnes directions, mais pourquoi la direction qu'il va prendre à un moment donné n'est pas forcément la bonne pour ce livre-là. Je dirais qu'en tant que coach éditorial, c'est en plus de ces capacités d'écoute et d'empathie qui sont importantes, il faut savoir aussi s'adapter à la personne qu'on accompagne. Personnellement, j'ai horreur des méthodes. Alors, pour l'instant, bon, des fois je parle de méthode en parlant de ma formation en ligne, mais parce que je n'ai pas encore trouvé le mot qui me plaît bien. Mais je n'aime pas en tout cas les méthodes qui disent « il faut que » et « il ne faut pas que ». J'ai horreur de ça. Moi, personnellement, ça me donne envie de partir à des kilomètres. Et pour moi, ça ne s'associe pas convenablement avec la notion de créativité. La créativité doit rester libre, mais par contre, la créativité peut être guidée. Et je trouve ça important qu'elle soit guidée. C'est-à-dire qu'on ait un fil rouge qui assure notre sécurité, qui nous permette une exploration totale. Et c'est pour ça que si je propose une méthode ou si je donne des conseils à un auteur sur la manière de structurer ses idées, et qui me dit « écoute, j'ai essayé, je n'y arrive pas, ça ne me convient pas pour telle et telle raison ». Dans ce cas-là, je lui dis « ok, on va voir comment on peut adapter ça, avec quoi tu te sens le plus à l'aise, ok d'accord ». Du coup, je te propose de faire comme ça. On va adapter légèrement le concept. Essaye comme ça et dis-moi si ça fonctionne. Et ça, je trouve ça très important quand on est coach, quel que soit le domaine. Je trouve que savoir s'adapter, c'est important. Le but, c'est d'arriver à la fois à guider, c'est de guider et de s'adapter à la personne. Parce que la finalité, c'est de l'aider. Donc, c'est de l'aider à arriver à destination. Donc, voilà. Et puis, en tant qu'éditeur, je pense qu'il faut avoir de bonnes capacités de synthétisation, savoir avoir, enfin, être capable d'avoir une vision globale du livre sur lequel on travaille, de bonnes capacités d'organisation. Parce qu'il faut gérer l'auteur. Et puis, derrière, tu as toute la chaîne éditoriale et tu as tous les intervenants de la chaîne éditoriale qui ont tous bloqué du temps pour s'occuper de ce livre-là à ce moment-là. Donc, voilà. Il faut arriver à jongler avec toutes ces choses-là et arriver à bien s'organiser, écouter les gens. Quand tu es éditeur indépendant, il faut jouer aussi un rôle de médiateur entre l'auteur et l'éditeur et la maison d'édition. Parce que la maison d'édition va avoir certaines demandes, certaines exigences en termes de format, par exemple. Bon, ben voilà, le livre, il ne peut pas dépasser telle longueur parce que sinon, ça va coûter trop cher. Et puis, l'auteur, il a ses propres demandes, ses propres souhaits, ses propres rêves pour son livre. Donc, toi, tu es au milieu et puis, il faut écouter les uns, écouter les autres et dire, OK, bon, alors, comment on va faire avec tout ça ? Voilà, on peut faire comme ça. Donc, voilà, il y en aurait sûrement bien d'autres. Mais je dirais, dans les grandes lignes, c'est un petit peu tout ça qu'il faut pour ces différentes casquettes. Et voilà, c'est la fin de notre voyage avec les livres et la créativité. Et comme tu as pu t'en apercevoir, chacun de mes invités, en fait, est influencé et nourri par les livres qu'il lit. Le livre est une véritable nourriture. Je ne sais plus qui dit ça, je ne sais pas si c'est un dicton ou si quelqu'un l'a signé tel quel, c'est que tu es ce que tu manges. Eh bien, il en est de même pour les livres. Tu es ce que tu lis le plus souvent. Et pour chacun de mes invités, voilà, chacun de mes invités, et même moi, moi le premier, j'aime avoir, je vais le dire, une alimentation équilibrée. Non seulement avec ce que j'ai dans mon assiette, mais également avec mes livres. J'ai besoin de me nourrir, pas uniquement de livres, uniquement, par exemple, en créativité ou en psychologie. J'aime diversifier ma nourriture intellectuelle et littéraire, voilà. J'aime, voilà, diversifier ma nourriture littéraire. Même si, voilà, il y a certains livres que j'apprécie plus que d'autres, j'aime, voilà, nourrir, voilà, mes livres, en fait, mon cerveau avec des livres, en fait, qui vont me sortir de ma zone de confort, de ma zone habituelle. Et donc, voilà, c'est ce que je t'invite à faire également. C'est, quel que soit le livre, même s'il te rebute, n'hésite pas à lire quelques pages. Je ne te dis pas de lire tout le livre, mais peut-être que quelques pages, ça va te suffire pour te convaincre, pour lire la suite. Si tu veux réécouter ou écouter, même découvrir, l'un des invités, voilà, du podcast, et bien ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Mets la meilleure note où que tu sois pour, voilà, pour me dire, écoute, Pascal, continue ce que tu fais parce que c'est vraiment bien ce que tu veux avec tes podcasts. Donc, voilà, mets la meilleure note, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501